Alors dans cette vidéo on va essayer de faire cette division là, 30,24 divisé par 0,42. Voilà, alors j'aimerais bien que tu essayes de le faire de ton côté, tu mets la vidéo sur pause et puis tu commences à essayer de faire cette opération avant qu'on le fasse ensemble. Voilà, alors maintenant en supposant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble et bon, ce qu'on va faire c'est, on va essayer de poser l'opération déjà. Donc je vais l'écrire comme ça, tu sais comment est-ce qu'on pose une opération, une division, c'est 30,24 et on fait comme ça, divisé par 0,42. Voilà, alors là on pourrait commencer à faire cette division avec les virgules et tout ça mais ça serait un petit peu compliqué et en fait la chose la plus importante à comprendre là-dedans c'est que si tu multiplies ou si tu divises les deux nombres par le même nombre, et bien tu vas obtenir le même résultat. La division aura le même résultat si par exemple je multiplie ce nombre là par 10 et celui-ci par 10. Alors pour se convaincre de ça, on va faire ça un petit peu, on va regarder les choses un petit peu différemment. En fait quand j'écris 30,24 divisé par 0,42, c'est exactement la même chose que d'écrire la fraction 30,24 sur 0,42. Voilà, ça c'est rien d'autre que la définition d'une division, ça c'est exactement 30,24 sur 0,42, c'est exactement 30,24 divisé par 0,42. Alors maintenant on sait que quand on a une fraction, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ça ne changera rien à la fraction, on gardera la même valeur. Donc en fait là je vais multiplier en haut par 100, tu vas voir pourquoi, et en bas aussi par 100. Je multiplie par 100 sur 100, ce qui revient à multiplier par 1, donc à ne rien changer du tout. Mais si je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose d'assez pratique, c'est que, en fait quand je vais multiplier 30,24 par 100, et bien en fait je vais décaler la virgule de deux positions vers la droite, et donc ça va me donner 30,24 multiplié par 100, donc c'est ce que j'ai dit, je vais en fait en faisant cette multiplication par 100, je vais décaler la virgule de deux crans vers la droite, donc je vais me retrouver en fait avec, au lieu de 30,24, je vais me retrouver avec 3024, voilà. Et puis en bas, et bien j'ai 0,42 que je vais multiplier par 100, et là c'est pareil, je vais du coup décaler la virgule de deux crans vers la droite, un cran, deux crans, donc je vais me retrouver avec 42, 42. Donc voilà, en fait cette fraction-là, 30,24 sur 0,42, c'est exactement la même fraction que 3024 sur 42. Donc tu vois que finalement quand je divise 3024 par 42, je vais obtenir exactement le même résultat que si je divise 30,24 par 0,42. Voilà, alors du coup en fait on va appliquer ce qu'on vient de voir à cette division posée qui est ici, donc je vais faire un peu de ménage, donc je sais qu'en fait il me suffit que je divise 3024 par 0,42, pardon, voilà. Donc je vais faire cette division-là maintenant. Alors bon, je vais commencer, il faudrait que je trouve combien de fois je peux faire rentrer 42 dans 302, donc 302 c'est à peu près 300, et 42 c'est à peu près 40, alors du coup bon, à peu près combien de fois je peux faire rentrer 40 dans 300, donc combien de fois je peux faire rentrer 4 dans 30, bon on va dire, on va essayer avec 7. Je vais mettre un 7 ici. Alors je vais faire cette multiplication-là maintenant. 7 fois 2, ça fait 14, et 7 fois 4, ça fait 28, donc en fait j'ai 7 fois 40, ça fait 280, 280 plus 14, ça fait 294. Donc là, 7 fois 42, ça fait 294, donc ici j'ai moins 294. Ça, j'étais parti de cette partie-là. Donc maintenant je fais 302 moins 294, je vais changer de couleur. Il faut que je fasse quelques regroupements ici, parce que 4 moins 2 ce n'est pas possible, donc je vais, en fait je vais, là j'ai 30 dizaines, je vais en mettre, je vais faire comme si je vais en prendre une, donc il va m'en rester 29, et ici j'ai 12 moins 4. Alors 12 moins 4, ça fait 8, 12 moins 4, ça fait 8, et ici j'ai 29 moins 29, donc 0. Voilà, voilà, donc il me reste 8, alors j'abaisse maintenant ce 4 ici, donc j'ai 84. Alors là, peut-être que tu vois directement combien de fois je peux mettre 42 dans 84, c'est 2, 2 fois exactement. Donc ici j'ai un 2, alors 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, voilà. Donc je me retrouve avec 2 fois 42, ça fait 84, effectivement c'est ce que je disais. Donc là j'ai 84 moins 84, 0. Donc finalement, 3024 divisé par 42, ça fait exactement 72. Ça c'est la division de 3024 par 42, qui fait 72 exactement, mais c'est du coup aussi le résultat de 30,24 par 0,42. Donc voilà, on peut dire ici que 30,24 divisé par 0,42, ça fait 72. Voilà. C'est parti. Sous-titrage FR ?